Plus de 8200 cas de tuberculose ont été détectés au Mali en 2023. Ces chiffres ont été communiqués par la cellule de l'UZ contre le VIH SIDA, la tuberculose et les hépatites virales lors d'une conférence de presse ce mercredi 27 mars 2024. Parmi ces 8200 cas, environ 1900 malades sont de la tranche d'âge de 25 à 44 ans. Les chiffres révèlent que 85% de ces malades ont suivi avec succès le traitement des 6 mois. La tuberculose est une maladie infectieuse qui affecte le plus souvent les poumons. Elle est causée par un type de bactérie qui se transmet d'une personne à une autre par la toux, l'éternuement ou à travers la salive. Pour l'année 2024, le Mali entend consentir plusieurs efforts dans la lutte contre la maladie dans le pays. Ces efforts sont entre autres gratuité du diagnostic et du traitement assurés sur l'ensemble du territoire et cela pendant 6 mois ou au-delà. Il existe trois formes de tuberculose. Selon les spécialistes de la maladie, les défis majeurs liés au traitement de la tuberculose est la stigmatisation des personnes atteintes de la maladie dans la société. En plus du traitement, les spécialistes préconisent la nécessité d'un soutien psychologique et nutritionnel pour les patients. Pour rappel, en 2023, selon le ministère de la Santé, ce sont près de 500 patients qui perdent la vie par an à cause de la tuberculose.